Bonjour à tous, merci de me recevoir ici. Je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis venu vous présenter WeGuide. Mais avant de vous présenter WeGuide, j'aimerais vous montrer quelques photos. Je suis tombé l'autre jour sur un poste de postcaféine.fr qui m'a bien fait rire. On voit ici des photos de la Grèce, la France, l'Egypte. Ce sont des belles photos, ça fait rêver. Et puis ensuite postcaféine.fr nous montre la réalité. C'est moins sympa, il y a plus de foules, plus de monde. C'est un tourisme de masse. Aujourd'hui on connaît tous quelqu'un qui nous dit non laisse tomber, on va pas aller là-bas. C'est blindé de touristes, je connais un endroit beaucoup plus sympa. Et en fait on adore ce genre de situation, on adore être porté par quelqu'un. Aujourd'hui les touristes sont à la recherche d'authenticité, ils veulent sortir des sentiers battus. C'est pour ça qu'on a la solution. On vous propose WeGuide. Alors WeGuide qu'est-ce que c'est ? Je vous propose de regarder une vidéo que nous avons réalisée afin de vous expliquer le concept. Il n'y a pas de son ? Ça arrive. Est-ce qu'il y a du son sur la vidéo ? Pour cela une seule solution, WeGuide. Une plateforme de mise en relation entre touristes, guides professionnels et ambassadeurs locaux. En quelques clics, ils personnalisent leur séjour en fonction de leurs envies et centres d'intérêt. Séduits par les propositions de Thomas, ils choisissent la prestation de cet ambassadeur local. Il leur fera découvrir les merveilles de la Touraine. Au programme, découverte de châteaux, visite d'un vignoble et repas dans un restaurant atypique conseillé par leur guide du jour. Ils sont ravis et pourront le faire savoir sur la plateforme à leur retour. Grâce à WeGuide, découvrez à votre tour l'une des merveilleuses régions françaises avec un guide ou un ambassadeur local passionné. Vous souhaitez devenir les premiers ambassadeurs ou guides de votre ville ? Complétez dès aujourd'hui votre profil sur WeGuide.fr. Aujourd'hui, la richesse de la France, la richesse du tourisme en France ne se trouve pas seulement dans les grands monuments type la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel. Mais bien que ce soit des endroits qui sont absolument incontournables, j'entends. Mais la richesse de la France se trouve aussi dans chaque petite ville, chaque petit village en France. C'est ça qui fait notre culture. Aujourd'hui, les touristes sont à la recherche d'alternatives, d'expériences. Ils veulent vivre quelque chose d'expérientiel, quelque chose qu'ils vont retenir. Ils recherchent l'alternative. On le voit également pour le transport avec le covoiturage, mais aussi pour le logement avec Airbnb. Donc voilà. Nous, on a voulu pousser le concept un petit peu plus loin et proposer la prestation de visites guidées, entre particuliers. Donc aujourd'hui, notre business model est commun. Il s'agit d'une prise de commission sur la prestation réalisée. Le touriste paye la totalité de la prestation sur la plateforme et la quasi-intégralité est reversée au guide ou à l'ambassadeur local. Quels sont nos objectifs ? Aujourd'hui, on ne cherche pas à cibler les 10, 12 villes les plus touristiques de France. On cherche à atteindre chaque ville moyenne, chaque petit village en fait. C'est vraiment ça notre objectif. Notre objectif est de cibler les villes où en fait, il y a peu d'alternatives. Nous avons également pour objectif le lancement officiel de la plateforme pour l'été 2017. Et donc la création de partenariats avec des sociétés de transport et des sociétés de logement. Donc comment est-ce qu'on procède pour justement atteindre ces objectifs ? On participe à de nombreux concours, tels que Make in Noir Valley. Nous avons obtenu 2000 euros de récompense et on participe à d'autres concours comme ILAB ou encore le Dayclick comme aujourd'hui. On a également participé à une campagne de financement participatif. Donc on a atteint notre objectif, on a collecté plus de 10 220 euros. Donc on recherche également activement aujourd'hui des partenariats. Et le site est en création. Donc comme je vous le disais, une sortie possible, je l'espère d'ailleurs, avant l'été 2017. Et aujourd'hui, les guides et les ambassadeurs et les touristes d'ailleurs peuvent se préinscrire. Et leurs profils seront donc mis à jour automatiquement pendant la sortie du site. Voilà, donc tout cela ne serait pas possible sans une équipe totalement pluridisciplinaire. Donc tout a commencé pendant un start-up week-end à Tours. Et voilà, nous sommes actuellement 8 sur le projet, donc avec 3 graphistes, 3 développeurs et 2 porteurs de projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas, vous restez avec nous. Bien sûr. Oui, guide. On passe donc maintenant aux questions du public, s'il y en a évidemment. Et il y en a, ça tombe bien. Bravo, c'est en effet une jolie idée. Merci. Question, comment tu vas faire pour driver la demande ? Donc bon, les Français, ça devrait être assez facile, mais driver la demande des touristes étrangers. Alors, notre but est quand même dans un premier temps de communiquer assez localement, comme je vous le disais, partout en France. Notre site est en création actuellement en plusieurs langues, pardon, en parallèle. Donc on sait que ça va être difficile. On sait qu'on va avoir un réel travail à faire de communication à l'étranger. On met en place effectivement des stratégies avec des partenariats également étrangers, des offices de tourisme étrangers, des choses comme ça, pour que les touristes étrangers puissent, en arrivant en France, avoir cette solution-là. On veut également communiquer auprès de certains hôtels, comme des hôtels, des petits hôtels de ville, et proposer justement, enfin, encourager les hôtels à parler de ce concept-là, pour qu'ils proposent à leurs clients quelque chose de plus authentique. Donc ça pourrait très bien être des clients étrangers. Et tu imagines combien en prix moyen par transaction ? Pardon ? Tu imagines quel prix moyen par transaction ? Alors, ce sera aux guides et aux ambassadeurs de fixer leur prix. Il y aura une réelle différence de prix entre les guides professionnels et les particuliers locaux. Ce sera donc à eux de choisir, mais aux alentours d'un taux horaire entre 20 et 30 euros de l'heure. Voilà. D'autres questions ? Véronique, une question pour Nicolas. Bonjour. Comment vous allez vous assurer de la qualité de l'ambassadeur ? Alors, c'est une question très importante. Dans un premier temps, nous regardons les profils. Alors, pour les guides professionnels, c'est différent. Ils ont déjà leur statut, leur carte, etc. Pour ce qui est des ambassadeurs locaux, donc les particuliers, nous regardons leurs profils, nous les analysons, et ensuite, il y aura le système de notation qui va permettre de garder ou pas le guide sur la plateforme. Automatiquement, il sera soit recommandé, soit non recommandé par les utilisateurs. Mais dans un premier temps, c'est nous qui étudions si la personne a des compétences, si elle a déjà fait ça auparavant, si elle a une réelle valeur ajoutée, si elle est capable de proposer quelque chose d'innovant, de nouveau, quelque chose d'assez authentique ou particulier. D'autres questions pour Nicolas, peut-être ? Pour WeGuide, cher membre du jury, est-ce qu'on est bon ? Nicolas, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci de votre attention. WeGuide, dixième et ultime startup à être venu pitcher sur la scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !